Puissance de 10 exposants négatifs. Nous avons vu dans l'activité que 10 exposants moins 1 est égal à 0,1, un chiffre après la virgule, et à 1 divisé par 10. Et nous savons que 10 est égal à 10 exposants. De même, 10 exposants moins 2, nous avons vu que c'est 1,01, que 1 arrive en deuxième position après la virgule. Donc 1 centième, 1 sur 100, et 100 c'est 10 exposants 2. 10 exposants moins 3, donc la troisième position après la virgule, c'est la position des millième, 1 millième, et 1000 c'est 10 exposants 3, etc. Donc si on arrive à 10 exposants moins 6, c'est 1 millionième, le 1 est à la sixième position, donc 1 sur 1 million, et donc 1 sur 10 exposants 6. Donc 10 exposants moins 6, 1 sur 10 exposants 6, autrement dit, une puissance de 10 d'exposants négatifs peut s'écrire sur la forme d'un nombre décimal, avec le 1 à la position de l'exposant, sur la forme d'une fraction, avec plein de 0, mais que l'on écrira surtout sur la forme d'une fraction avec une puissance de 10. Donc le symbole négatif se transforme en une fraction, 1 sur 10 exposants 6. Ainsi, si je généralise, 10 exposants moins n, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, comme on vient de voir, moins 6, moins 10, comme on veut, c'est 1 sur 10 exposants n. C'est une façon de passer d'une définition avec un nombre négatif à une définition avec un nombre positif. Bon, ça signifie que 10 exposants n est l'inverse de 10 exposants n. Comme nous n'avons pas encore trop parlé de l'inverse, on ne va pas insister dans cette vidéo. Et on a une propriété qui nous permet d'écrire une puissance de 10 comme un nombre décimal. Il suffit de placer le 1 à la énième position après la virgule, et chiffre après la virgule, on met le 1. C'est donc très facile à calculer, pas besoin de calculatrice. La chose la plus importante et la plus piégeuse, en fait, c'est 10 exposants 0, qui est égal à 1. Et on va aussi retenir que 1 égale 10 exposants 0. Voilà, c'est fini.